Gaïd Salah compare le Parlement européen à la France coloniale et les magistrats piégés par le pouvoir. Gaïd Salah compare le Parlement européen à la France coloniale. Ahmed Gaïd Salah compare, sans le citer nommément, le Parlement européen à la France coloniale. En effet, fidèle à la nouvelle tradition qu'il a instaurée, le chef d'état-major de l'armée, c'est une nouvelle fois exprimé sur la situation politique du pays à partir du siège du commandement des forces aériennes, ce mercredi 27 novembre. Ahmed Gaïd Salah réagit à l'inscription par le Parlement européen d'un débat sur la situation en Algérie. Le vice-ministre de la Défense a réitéré ses positions par rapport à la situation politique du pays. Il a affirmé que le peuple sera le seul à entracer les repères prometteurs, grâce à sa détermination et à l'engagement de son armée à préserver l'Algérie libre, indépendante et souveraine dans ses décisions. Ahmed Gaïd Salah a dénoncé les tentatives d'ingérence étrangère. Il a réaffirmé n'accepter aucune ingérence ou dictate, et ne se soumettant à aucune tractation de la part de quiconque et je dis bien de la part de quiconque. Le chef d'état-major de l'armée accuse une autre fois ceux qu'il considère comme un gang au service des intérêts étrangers. Il promet que ce peuple vaillant déjura les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses dessins, fait recours à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veut pas le bien de l'Algérie et de son peuple. Le chef des armées ajoute que ce peuple qui a crié haut et fort qu'il n'a pas besoin de leçons quelle que soit leur origine, sait parfaitement comment répondre au moment opportun à ces porte-voix qui tentent en vain de s'immiscer dans ses affaires et d'entraver le processus du passage de l'Algérie à une nouvelle ère, où elle tracera sa voie avec constance vers le progrès et la prospérité, dans la sérénité et la quiétude. Ahmed Gaïd Salafet appelle à des éléments historiques qu'il projette dans l'actualité politique et évoque l'ennemi extérieur. Il a insisté sur la position du peuple, et rappelle que cette position courageuse et historique a été celle de tous les Algériens valeureux durant la glorieuse Révolution de Libération. Le chef d'état-major appuie son parallèle entre la situation aujourd'hui et celle de l'ère coloniale en évoquant les supplétifs de l'armée coloniale française. Il s'est attaqué insidieusement aux opposants de sa feuille de route en affirmant qu'à l'exception des traîtres qui ont vendu leur conscience au colonialisme tyrannique, la position prise par le peuple algérien à l'époque à travers tout le pays, fut une position mémorable et irréprochable, que nul ne peut nier. Le peuple, qui était solidaire et uni lors de la Révolution de Libération, a pu mettre en échec, en compagnie de l'Armée de Libération Nationale, tous les complots et faire taire la propagande colonialiste, permettant ainsi d'éradiquer le colonialisme et de libérer l'Algérie. Ainsi, le nouveau discours du chef des armées algériennes s'inscrit dans la continuité de la stratégie des décideurs. Il reste dans le déni de certaines réalités telles que le rejet de l'échéance électorale du 12 décembre par une grande partie du peuple. Ce discours confirme aussi le coup de force et la volonté des décideurs d'aller vers des élections quelles que soient les conséquences. Les magistrats ont fait preuve de naïveté vis-à-vis du pouvoir exécutif, qui les ligote, et d'égoïsme envers la majorité populaire qui les avait soutenus dans leur première action inédite contre le régime en place. Résultat, le nouveau mouvement de grève annoncé par les juges a été accueilli avec circonspection, quand ce n'est pas avec mépris, par les centaines de milliers d'internautes déçus par l'attitude pusillanime et intéressés de ce dont ils attendaient qu'ils se rallient à la cause, et aident ainsi à accélérer la chute des résidus du système Bouteflika. Le pouvoir qui avait senti le danger a, dans un premier temps, tenté de recourir à la manière forte mais l'intervention musclée de la gendarmerie à la cour d'Oran avait suscité une vague d'indignation sans précédent qui allait créer une fusion entre le Irak et la justice. Le pouvoir allait, s'il n'avait pas fait machine arrière, perdre un de ses principaux piliers, avec les médias soumis et les services de sécurité régentés, dans sa lutte pour sa survie. Privilégiant la carotte au bâton, l'état-major de l'armée a alors, par le biais de Belkacem Zygmati, le ministre de la Justice aux ordres du vice-ministre de la Défense, opté pour la dissuasion par l'intéressement matériel, en promettant au juge gréviste des augmentations salariales. Le Syndicat National des Magistrats avait accepté l'offre sans aucune hésitation et mis fin au débrayage dans le jour qui avait suivi. Peu rompu à la politique, les magistrats se sont fait avoir comme des bleus par le pouvoir exécutif dont ils ont toujours été les exécutants obéissants, faisant fi des lois de la République et piétinant les principes fondamentaux de la justice, au premier rang desquels leur liberté garantie par la Constitution. Le rejet des recours introduits par les magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature a réveillé les juges, qui ont compris qu'ils ont cédé au champ des sirènes ingénuement et que leur seule planche de salut est désormais une revendication plus prononcée de leur indépendance. Mais il est trop tard, relèvent de nombreux observateurs, car ils ont perdu l'appui du peuple qui les a définitivement relégués au rang de supplétif du régime, et qui les fustige au même titre que les résidus du système Bouteflika, dont il exige le départ immédiat et sans condition. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.